Mes chères jeunes filles, quel merveilleux spectacle que de vous voir dans cette grande salle. Vous êtes accompagnées de vos mères et de vos instructrices et de vos grands-mères. À l'extérieur de ce centre de conférences, des centaines et des milliers d'autres sont rassemblées à travers le monde. Elles vont nous entendre dans plus d'une vingtaine de langues. Notre discours sera interprété dans leur langue maternelle. L'occasion de vous parler constitue une énorme responsabilité, mais c'est également une occasion merveilleuse. Je prie pour que le Saint-Esprit me dirige dans ce que je vais dire. D'autres ont traité avec éloquence du thème de cette réunion. Je ne fais que le mentionner. C'est la parole du Seigneur révélée qui se trouve à la 121e session des Doctrines et Alliances. Elle dit que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors ton assurance viendra grande dans la présence de Dieu. Et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Et ta domination sera une domination éternelle. Et, sans moyens de contrainte, elle afflura vers toi pour toujours et à jamais. Pourrait-il y avoir plus grande promesse que ces paroles remarquables révélées par le Seigneur ? Ce sont les paroles de Dieu, données par révélation à Joseph le prophète. Elles contiennent une promesse magnifique pour tous les gens qui font en sorte que la vertu orne sans cesse leurs pensées. Jeunes filles, vous êtes au seuil de la vie. Vous êtes suffisamment âgées pour avoir été baptisées. Vous êtes suffisamment jeunes pour que le monde futur dont vous rêvez se trouve encore devant vous. Chacune de vous est enfant de Dieu. Chacune de vous est une création de la divinité. Vous êtes littéralement fille du Tout-Puissant. Il n'y a aucune limite à votre potentiel. Si vous prenez votre vie en main, l'avenir est rempli de possibilités et de joie. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller vos talents ou votre temps. Vous avez de grandes possibilités qui vous attendent. Je vais maintenant vous proposer une recette très simple qui assurera votre bonheur si vous la suivez. C'est un programme simple en quatre points. Le voici. Premièrement, priez. Deuxièmement, étudiez. Troisièmement, payez votre dîme. Et quatrièmement, assistez à vos réunions. Premier point, la prière personnelle. Vous êtes fille de notre Père Céleste. Il est votre Parent Céleste. Parlez avec lui. Soir et matin, mettez-vous à genoux. Exprimez-lui la gratitude de votre cœur. Parlez des bénédictions que vous désirez et dont vous avez besoin. N'oubliez jamais que cette Église a commencé par l'humble prière du jeune Joseph Smith dans le bosquet de la ferme de son père. C'est de cette expérience remarquable que nous appelons la première vision que découle cette œuvre qui est implantée aujourd'hui dans 160 pays et qui compte plus de 12 millions de membres. C'est la concrétisation même de la vision de Daniel, de la pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main, qui roule jusqu'à remplir la terre entière. Non seulement vous pouvez faire vos prières personnelles, mais vous pouvez inviter vos parents à faire la prière en famille si ils ne la font pas déjà. La prière est le pont par lequel nous approchons notre Père Céleste. Elle ne coûte rien. Elle exige seulement de la foi et un effort. Il n'est rien de plus fécond que de se mettre à genoux pour prier humblement. C'est un signe d'amour pour la divinité, de qui provient tout ce qui est bon. C'est un signe de respect de soi. Il n'a rien de tel. C'est une communication personnelle avec Dieu. Le deuxième point de ma liste est l'étude. Que contient ce mot tout simple de six lettres ? Il y a d'abord l'étude des Écritures. Vous pourriez seulement lire des parties dans ce testament, mais il contient de grandes leçons. Le Nouveau Testament est une mine d'or. Il contient les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que les actes des apôtres et d'autres écrits. Essayez de lire ne serait-ce qu'un évangile, peut-être le livre de Jean. Quand vous l'avez fini, prenez le livre de Mormon. Il y a deux ans, j'ai invité l'Église entière à lire le livre de Mormon avant la fin de l'année. Je suis ébahi du nombre de gens qui ont répondu à cette invitation. Tous ceux qui l'ont fait ont été bénis par leur effort. En se plongeant dans ce témoin supplémentaire de notre Rédenteur, ils ont eu leur cœur vivifié et l'esprit touché. Certains d'entre vous étaient trop jeunes pour l'avoir lu alors, mais vous n'êtes pas trop jeunes pour commencer à le lire maintenant. En plus de l'étude religieuse, il y a la question des études profanes. Prenez, dès maintenant que vous êtes jeunes, la résolution de faire le plus possible d'études. Nous vivons une époque de grande concurrence. et cela ne va faire que s'accentuer. Ce sont les études qui vous ouvriront les portes du succès. Vous pouvez envisager le mariage et l'espérer, mais vous n'êtes pas certaine que cela viendra. Et même si vous vous mariez, les études vous seront très profitables. ne vous laissez pas simplement porter par le courant en laissant le temps passer sans faire quelque chose de votre vie. Le Seigneur vous bénira si vous faites l'effort. Le fait que votre esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives, à de nouvelles connaissances, enrichira votre vie et élargira vos horizons. Le point suivant est le paiement de la dîme. « Le Seigneur fait une promesse merveilleuse à ceux qui peuvent leur dîmes. » Il dit, dans la révélation moderne, qu'ils ne seront pas brûlés. Sa grande promesse est rapportée dans les paroles de Malachie. Il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, En quoi t'as nouveau nous trompez ? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il ajoute alors quelque chose de très intéressant. Écoutez, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. » Fin de citation. La dîme se paie avec de l'argent, mais chose plus importante, elle se paie avec de la foi. Je n'ai jamais rencontré de personne ayant payé une dîme honnête qui était eue à s'en plaindre. au contraire, s'il a fait confiance au Seigneur, le Seigneur ne l'a jamais déçu. Quand j'étais petit garçon, chaque mois de décembre, mon père nous emmenait tous chez l'évêque, frère Duncan, en face de chez nous pour le règlement de la dîme. L'évêque n'avait pas de bureau dans le bâtiment de la paroisse. Il devait donc traiter les affaires chez lui. Nous nous asseyions tous dans sa salle de séjour et nous invitaient un à un dans la salle à manger. Notre dîme pouvait être de 25 cents ou de 50 cents, mais c'était une dîme complète. Il faisait un reçu et notait la somme dans le registre de la paroisse. La somme pouvait être être si petite que cela coûtait plus de l'enregistrer que la valeur qu'elle représentait. Mais cela créait une habitude qui allait continuer au cours de toutes ces années. Le paiement de la dîme s'est accompagné d'innombrables médictions, comme le Seigneur l'a promis. Je me suis marié pendant la dépression quand l'argent manquait, mais nous avons payé notre dîme et il se trouve que nous n'avons jamais eu faim et nous n'avons manqué de quoi que ce soit de nécessaire. Le quatrième point, assistez à vos réunions, à vos réunions de Sainte Seine. Rien ne remplace la participation à la scène du Seigneur. C'est une entreprise solennelle, sacrée et merveilleuse que de pouvoir prendre le pain et l'eau en souvenir du corps et du sang du sauveur de l'humanité. Aucun autre événement de l'histoire humaine n'est aussi important que le sacrifice expiatoire de notre divin Rédenteur. Rien ne peut s'y comparer. Sans Lui, la vie serait sans signification. Ce serait une impasse. Avec Lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers une existence plus glorieuse. Tout cela est symbolisé dans la participation à la Sainte Seine. Toutes les autres parties de nos réunions sont de peu d'importance en comparaison du fait de prendre les emblèmes du sacrifice de notre Seigneur pour nous. Je vous promets que si vous faites ces quatre choses, votre vie sera fructueuse, que votre bonheur sera grand, que vos réalisations seront considérables, et vous apporteront de la satisfaction à tout point de vue. Puisse le Seigneur vous bénir, mes chères jeunes sœurs. Puisse ses bénédictions vous accompagner en tout temps et dans toutes les situations. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Puisse le ciel sourire sur vous. C'est là mon humble prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada